La fête des Vendanges Peut-être l'étais-je un peu moi-même. Alors, lui, qui vit au rythme de la vigne, les Vendanges terminent les travaux. Ou à peu près. Nous ne faisons qu'un champ de céréales pour le pain de l'année, la dernière grappe pressée, nos tâches s'endorment jusqu'au printemps. Les bruits de l'enclos, perçant l'épaisseur des murs, assaillaient la grande salle de vagues sonores. Mon père riait, ce qui le fut tousser. L'oncle et la tante jacassaient sur je ne sais quel sujet. Sa laine se pencha pour tisser son nez dans l'âtre, dans la fleur de ses seize ans. Elle est si belle que les galants envelopperont lui comme la meute un cobard. Seule la dame verte pourrait rivaliser de beauté avec elle. Ma soeur a été demandée plus de dix fois et a toujours refusé. Monseigneur ne veut pas la contraindre et lui laisse son libre choix. Ce qui irrite mon oncle. Je ne sais quelle phrase de ma tante, la phrase de ma tante, le lança une fois de plus sur ce même propos. La laisser choisir. A ton idée. Girane est un bon parti. Beauvalier vaut bien relouis. Et cette petite sotte devrait être mariée depuis longtemps. Que quelques vauriens l'engrossent. Tu pourras te désoler. Ce sera bien fait. A ton idée. Choisir. Comment cette fillette saurait-elle ce qui lui convient ? Tu es trop faible, Joramon. Je l'ai toujours dit. Regarde ce que tu as fait de Djelal, qui n'est qu'insolence et n'a jamais appris ce qu'il doit à ses aînés. Djelal est très bien. Mon père était plus lasse qu'agacé. Il a certes l'habitude des récriminations de son frère, moi aussi, et le vin nouveau m'avait rendu suffisamment euphorique pour que je ne me soucie guère de paroles de langue. Ma bonne tante se joignit à son époux. Ce n'est guère que sur notre dos que se fait leur paix. Abélan a raison. Cette petite ira bien se faire engrosser par n'importe qui. Elle est en âge d'être mariée plus qu'en âge, Jirane. Je ne l'aime pas, dit doucement Salen. L'amour, la voix de ma tante s'aigrissait à cailler une jatte de lait. L'amour, sornette, est-ce que cela compte au mariage ? Cela devrait, dit mon seigneur. À son expression, je suis qu'il pensait à des choses anciennes, qui blessaient encore son cœur. Salen penchait son doux visage vers les flammes, paupières baissées. La colère, si prompte à naître en moi, me chatouilla à travers le vin nouveau. Je l'abridai, selon les rites d'une vieille discipline. Paix, ma tante, Salen n'a que seize ans, elle a bien le temps de prendre époux. Qui t'a demandé ton avis ? Faut-il que cette oison fasse entendre sa voix quand ? L'oison tiendra au-lui, dit mon seigneur avec calme. Tu l'as accepté, Abelan, souviens-t'en, ou je viendrai te tirer par les pieds après ma mort. Mon oncle prit sa mine chafouine et déroba son regard. Sa bile en excès lui fait le teint plus jaune que vert. Il a le nez lent, la bouche mince, sa barbe peu fournie s'effiloche en deux pointes maigres. Une calvitie précoce ne lui a laissé qu'une frange de cheveux sur la nuque. Ma famille, je l'ai regardée, l'âtre proche illuminait le visage. Ma douce tante, maigre, sèche, plus noeuse qu'un sarment, le nez pointu, la bouche en fente, serrée comme un piège. Elle loue ses cheveux en un chignon aussi dur et pas plus gros qu'une noix de poque. Mon excellent tante, lui aussi sans chair, qui avait pris son air de dignité offensée, des époux bien assortis, vraiment. Mon père semblait fatigué, son dos se voûtait. Il a été plus que bel homme, et garde des traces de cette beauté sous le masque de l'âge. Les clés du regard, la juste position des os sous la chair qui s'affaisse, des lèvres encore pleines, une chevelure fournie en dépit des mèches blanches, mais il semble moins grand qu'autrefois. Et sa carure paraît moins large. Avant son départ, lorsque nous luttions par jeu, il me battait toujours. À présent, je savais que je pourrais le battre sans peine, mais je n'en éprouvais nulle joie. Salen s'était assise à terre, devant l'âtre, les bras encerclant ses jambes, le front sur les genoux. Je ne voyais d'elle qu'une toison éparse, sombre et bouclée, que les flammes allumaient de miroitement. Ses cheveux sont si foncés que dans la pénombre, ils semblent aussi noirs que les miens. Mais la clarté du feu y dansait un brillant reflet vert. « Tiens-toi à droite, Salen, ordonna aigrement ma tante. » En voilà des façons. Ma sœur se redressa en soupirant, ses yeux verts clairs exprimés un mépris contenu. « Je sais bien qu'elle n'a pas pour ma tante plus d'amour que moi-même. Elle aussi a été une enfance en mer, et on peut compter sur ma bonne tante pour distiller autant de chaleur que la saison d'hiver. » Baisse les yeux, insolente. Baisse les yeux immédiatement. La tante piaillée. « La paix, Idélie, » dit mon seigneur avec lassitude. Ma tante entamassait Jérémiade préférée. « À mon âge, dois-je supporter ? Tu les as toujours soutenus contre moi, une honte, des enfants sans respect. Beau seigneur d'Aurolui, que fera ceux et celles-là qui me regardent comme si j'étais de la vermine ? » Elle suffoquait d'indignation. Mon père me semblait épuisé. Pour lui, je matais la colère et j'intervins. « Ne voulez-vous pas nous raconter, père, comment vous avez trouvé cette dame verte ? Nous attendons toujours votre réussite. » Comme je l'espérais, mon seigneur oubliait Idélie. Il dit gaiement, « Je le verrai si tu me verses à boire, et si tu n'oublies pas de recommencer. Parlez à Sèche-le-Gosier, je ne voudrais pas perdre la voix. » Je me levai pour remplir les coupes. Le vin parfumé enfermait le soleil d'été dans sa suavité chaude. Aux frontières, nord du pays belgarelle, s'étend une forêt inexplorée. Elle a mauvaise réputation. Les belgariens ne s'y aventurent pas. Ils la tiennent pour enchantée et maléfique. Bien des seigneurs dont je n'aurais pas mis le courage en doute, mais des conseilleurs de la visiter. Allez croire, j'y aurais risqué mon âme et mon salut. Il la disait hantée par les démons et plein de pièges. Mais je n'ai jamais vu un démon de mes yeux et je sais par expérience que la peur déforme la réalité. De plus, j'aime bien tirer moi-même mes conclusions. Ils ne me découragèrent donc pas. Mais je dus visiter seul cette forêt. Les seigneurs Irvins, dont j'étais l'hôte, il exploite les ruches et tient un petit domaine tout bourdonnant d'abeilles, ordonna bien son fils Sirval de m'accompagner. Mais je préférais laisser le garçon m'attendre en lise hier du bois. Sa jeunesse lui avait farcé la tête de compte. Il avait si peur que son teint en était couleur de fromage mou et que ses dents s'entrechoquaient. Dans le danger, il ne m'aurait été d'aucune utilité, mais bien plutôt une gêne. Et je le plantais là. Il en fut si soulagé qu'il oublia la politesse et n'insiste à guerre pour me suivre. « Comment était cette forêt, père ? » demanda Salen. « Planté de son, aussi vieux que le monde, et sombre à faire la nuit en plein jour. Je n'y vis pas grand-chose au sens propre du terme. Les arbres, énormes, entrelacent leurs branches et le soleil ne perce pas. Je m'enfonçai sous le couvert. Il me fallut bientôt mettre pied à terre et tirer mon organe par la bride, puis tailler ma route au couteau, tant le passage était étouffé de végétation. « Des liens, d'arna, des rejets de sang, des fouges fleuries. Et les démons ? » demanda Idélie, en léchant ses lèvres minces. Un long frétillé. Monseigneur l'a déçu. Pas plus de démons qu'à reloui, si bien que j'en suis toujours à m'interroger sur leur réalité. « Mes crayons ! » protesta ma tante. « Les frères disent. Je sais ce que disent les frères. Et je sais aussi ce que voient mes yeux. Je n'ai pas rencontré des démons dans cette forêt non plus qu'ailleurs. Si nous n'étions pas en famille, intervint sèchement l'angle, je te conseillerais de modérer tes propos. La fraternité pourrait te demander des camps hantés. » Je l'interrompis. « Mais la dame verte perd. » J'y venais. « Il faut d'abord que je te dise que je me suis perdu. » « Oui, perdu. » « Il me faut bien admettre un sortilège là, parce que j'avais marqué mon chemin, en traçant au couteau des croix sur quelques troncs bien choisis. Mais lorsque je voulais retourner sur mes pas, je n'ai pu découvrir une seule croix. J'étais pourtant certain d'en avoir tracé une à peine à un demi-sablier de temps plus tôt. Impossible de la retrouver. Je soufflais dans ma corne à mon époumonné, en espérant me faire entendre du jeune cyrval, qui me répandrait. Mais je n'eus rien de plus que le bruit du vent dans les branches. Lassé d'une quête inutile, j'escaladai un tronc. Mais je ne pus voir que le moutonnement des arbres, et le soleil qui descendait dans le ciel. Je compris qu'il me faudrait passer la nuit sur place. Je n'insultai pas mon seigneur en lui demandant s'il en avait été effrayé, mais ma tante le fit. « N'avais-tu pas peur ? » Je n'avais pas grand motif de me réjouir. Se perdre en forêt est rarement une aventure inférieable. On peut y errer très longtemps sans être secouru. Durant trois jours, je parcourus celle-là. Par chance, le gibier ne manquait pas, ni les ruisseaux, et je ne souffris ni de la faim, ni de la soif. Je continuais à marquer mon chemin, mais sans plus de profit qu'auparavant. Maléfice ou non, quelque chose semblait effacer mes croix à mesure que je les tracais. Des croix gravées au couteau ne s'évanouissent pourtant pas au souffle du vent. Ma seigneur fit une pause pour boire. Il essuya le vin qui avait coulé dans sa barbe et continua. Mon organe me suivait aussi à l'aise en cette forêt qu'en n'importe quel autre. Elle ne brancha qu'une fois, en croisant un orcal de belle taille, qui passa son chemin sans fermier d'attaquer. J'en fus bien content. Je ne tenais pas à lui chercher des noises. Je marchais de temps à autre, je soufflais dans ma corne, et le temps passait. Je ne vis que le fort peu de merveille, un papillon plus large que mes deux mains, d'une si intense couleur verte qu'il me blesse à les yeux. Ses ailes osselées d'or semblent éluir de quelque phosphorescence, puis un oiseau d'un rouge de vin, qui avait la taille d'un outard, avec un lambec très fin, et une queue plumeuse plus bouclée que les cheveux de sa laine. Un oiseau bien curieux. Cette queue donnait l'impression d'avoir été frisée au petit fer. « Et puis, bien sûr, la dame verte. » « Monseigneur Toussaint. » Et je me levais pour remplir les coupes. Il but Toussaint encore, crachant dans le foyer, reprit son récit. Je l'ai découvert dans une clairière. Le vent agitait ses brils, et ses yeux étaient clos. Je dois dire, au reste, que je n'ai vu ses yeux s'ouvrir qu'une seule fois, le jour où je vous ai réunis pour vous la montrer. Jusqu'alors, je n'étais pas sûr qu'elle eut vraiment un regard. « Oh, elle a des yeux, » dis-je, « Les plus beaux que j'ai jamais vus. » « Comme du miel et de la menthe, » dit sa laine, vert et doré. « Du poison, oui, » grognait mon oncle. « Des yeux méchants, de démons, » exprime ma tante sur un temps définitif. Mon père ossa les épaules. Je les ai trouvés doux et très féminins, mais ce jour-là, je ne les vis pas. Je fus pourtant séduit par sa grande beauté et pris d'une impérieuse envie de la ramener en rôle, oui. Je connais les comptes relatifs aux dames vertes, comme chacun. Et qui sait quelle réalité peut se cacher sous les comptes ? Quelque chose que je ne saurais définir m'obligea à suivre les rites et à lui demander par trois fois si elle acceptait d'honorer mon domaine de sa présence. Elle restait immobile sans que le vent fasse bouger s'évrime. Et je suis qu'elle ne refusait pas. Mais j'étais égaré dans ces bois et je n'imaginais pas comment pouvoir revenir à cette clairière avec des outils pour déterrer la dame sans blesser ses racines. Croyez-le ou non, à l'instant même, j'entendis sonner la corne de Cerval. J'y répandis et je pus rejoindre assez vite le jeune homme à l'orée du bois. J'avais à nouveau marqué mon chemin sans beaucoup espérer. Pourtant, le lendemain, je retrouvais aisément mes croix et la clairière. Ensuite, ce fut la route du retour. Tous les seigneurs qui m'offrirent l'hospitalité en chemin auraient voulu m'acheter la dame. Les plus riches me proposèrent même de vraies montagnes d'or. Que tu aurais dû accepter, dit mon oncle. Quel bien fera cette plante à Roloui ? Quel bien nous ferait l'or ? Nous ne sommes pas dans la misère. La vie ne vous fait vivre. Mais la richesse, j'aurais ment. La richesse. L'oncle roulait le mot sur sa langue. La tante lui fiait court. La richesse. Elle en aurait pleuré. L'idée de cet or qui lui échappait. Ses narines se pinçaient de dépit. Laisse donc la richesse, Idélie. Je suis convaincu que la dame nous portera chance. Et elle l'a déjà fait. Selon la logique, j'aurais dû périr. Lorsque ces routiers m'ont attaqué. Ils étaient six. Mais j'ai réussi à en tuer trois. Et si je fus blessé, les trois autres préfèreraient s'enfuir. Avant de perdre conscience, j'ai eu le temps de remonter dans mon chariot. Et de faire partir l'attelage. La chance encore me mena à la porte d'un domaine. Où je fus secouru. Durant ce temps, où je ne savais si j'étais mort ou vif, j'ai rêvé de la dame. J'ai cru l'avoir tiré ses racines du caisson où je l'avais planté. Elle s'est approchée de moi. Elle a posé ses vrilles sur ma blessure. Et j'ai cru en être soulagé. Je ne la vendrai jamais. A aucun prix. J'ai l'aile. Je te défends bien de le faire quand tu tiendras au lui. Elle restera dans mon domaine. J'agirai suivant vos désirs, père. N'ayez nulle inquiétude. Sornette, dit mon oncle en reniflant de mépris l'or. Un coup frappé à la porte l'interrompit. A ma grande satisfaction. En fourchant l'une de ses montures favorites, l'oncle peut discourir des sabliers de temps. Ce qui me pousse à désirer l'écraser. Comme la vermine qu'il l'est. Joacham entra et traversa la grande salle pour saluer mon père. A soixante ans passés, Joacham n'a pas perdu un pouce de sa grande taille. Son visage est peu ridé. Mais sa chevelure et sa barbe sont passés du blanc à un blanc neigeux. Il dirige les serbes de Rolluie depuis plus de trente ans. Jamais je ne l'ai vu perdre sans son froid. Les danses vont commencer, seigneur, Joramon. Voulez-vous nous faire l'honneur d'y assister avec les vôtres ? Certes, Joacham, nous irons. Mais assieds-toi un instant et accepte une coupe. Je les remplis toutes, celles de Joacham après celles de mon père, ce qui vexa l'oncle comme je l'avais voulu. Au vent d'ange, au vent d'ange. Mon père et Joacham parlèrent un moment de la récolte, des commandes à satisfaire, de la qualité du vin. Puis mon père se leva et nous le suivîmes. L'enclos s'insère dans les murailles de Rolluie et touche notre demeure. C'est un village de petites maisons, sans étage. Carrés sur leur toit de tuiles bleues, les femmes plantent volontiers des fleurs devant les façades, ou des glissames qui habillent les murs de leurs feuilles. C'est là que je suis né, dans cette maison fleurie de Giral, Jeanne. Je crois bien que j'aime l'enclos, malgré tout, et que je lui appartiens, même si j'en ai passé à jamais les portes. Sur la place Ronde, les serves avaient dressé une estrade pour les musiciens. Des guirlandes de fleurs reliaient les arbres, aux troncs masqués de mousse, une profusion de torches et de chandelles illuminait tout. On y voyait certes assez clair pour lire, un peu trop clair pour danser, peut-être surtout pour les amoureux. Il leur faudrait chercher plus loin les coins d'ombre propices. Sur les bancs disposés tout autour de la place, les vieilles gens s'étaient déjà installés. Saï, l'épouse de Jocham, nous apporta des coussins. Elle nous offrit de son célèbre gâteau d'arna et veilla au bon remplissage des couples. La musique naquit, des trois typons, deux, flûtes et deux tambourins, monta une mélodie entraînante qui donnait envie de bouger à son rythme. Les couples se formaient. Davin, le fils de Jocham, vint s'incliner devant ma sœur. « Dame, voulez-vous conduire la danse avec moi ? » Salen se leva et prit la main offerte. Ma tante enfit son œil des mauvais jours, mais mon père souriait. Je regardais le couple évoluer, Davin et beau garçon. Il a la haute taille de son père, les cheveux blancs et les yeux bleus. Il tirait Salen vers lui, la repoussait, claquait des mains en suivant le rythme. Les cheveux de ma sœur volaient, accrochant la lumière. Puis Davin la sera contre lui pour cette figure où les couples tournoient. Et je vis le visage de Salen, grave, les yeux clos, exprimant une joie trop grande, si visiblement amoureuse. Et encore étonné de l'être que j'en reçus un choc. Et Davin, qui semblait tenir dans ses bras sa part de bonheur en ce monde. Dieu, je fis des vœux pour que ma tante ait porté ailleurs son regard. Miracle et chance bénie, elle parlait à Saïe et n'avait rien vu. Mais ce n'était hélas que répit. Tôt ou tard, la chose éclaterait. Quelle pitié ! Davin et Salen, j'en ai le cœur serré. S'ils s'aimaient vraiment, comme je pouvais le croire, cet amour impossible les déchirerait. Davin est né la même année que moi. Il fut mon compagnon d'enfance jusqu'à nos quinze ans. Nous avons été presque frères. La vie et la force des choses ont depuis fait divercher nos routes. Mais il reste mon ami, comme je suis le sien. Et Salen m'est très chère. Dieu, faut-il que notre existence ne soit que misère ? Mon père ne méprise pas ses sœurs. J'en suis la plus évidente preuve. Mais elle voudrait-il qu'il ne pourrait donner ma sœur à Davin ? C'est un Dieu fou, s'il existe qui gouverne nos vies. Pourquoi fais-tu cette tête d'oiseau de nuit, Jelal ? Va danser. Mon père riait. Il se leva pour inviter Saïe. Jocham demanda courtoisement ma tante, qui refusa, bien sûr, la bouche pincée. Je fis danser Marguite. C'est une rousse qui a des yeux de diamant noir et qui le sait. Elle est entente comme un fruit juteux. Mais ce soir, je n'avais nulle envie d'y mordre. Mon seigneur devient bien fier. Et il n'a pas bonne mémoire. La voix moqueuse a guiché. J'ai très bonne mémoire, mais pour l'instant, je ne suis pas d'humeur. Tant pis pour toi. D'autres seront d'humeur, sûrement. Voilà qui m'a été bien égal. Mon corps restait froid. Je l'ai de l'intérieur, par une noire tristesse. Je sais trop ce que c'est de n'avoir pas la peau d'une couleur qui convient. Davin et Salen aussi auraient en souffrir. Je dansais peu. Encore avais-je à me forcer. Mon père s'étonna plusieurs fois de mon manque de gaieté. Davin et Salen étaient presque toujours ensemble. Et j'en avais de sueur froide. Ma tante est saute et peu intuitive. Peu intuitive sans doute, mais la soirée finit, alors que nous quittions l'enclos. Elle commença. Tu ne devrais pas, Joramon, autoriser ta fille à danser ainsi avec les serves. Il me semble qu'elle n'a pas quitté ce Davin de toute la soirée. Je t'ai dit mille fois qu'il fallait la marier, Girane. Même si elle le voulait, ce qui n'est pas le cas, je ne donnerai pas ma fille à Girane. C'est une brute sans honneur. Beauvalier est un enfer pour serves. Fouais et potences n'y chantent pas. Ce domaine est une honte pour notre pays. Tenir fermement les serves n'est pas si mauvais, protesta mon oncle. Tu es bien trop faible. Le fouet serait bien utile ici, Dieu sait que. Monseigneur Icana. Nous faisons du bon vin en abondance. Beauvalier produit péniblement quelques grappes aigres et vend de la piquette. Les serves, bien traitées, font les domaines prospères. Si tu ne peux avoir souci de simple humanité, pense en moins à cela. Pas de fouet chez moi. Et quand je n'y serai plus, j'ai l'âle. Oh, j'ai l'âle d'or l'autre à les serves tant que toi, sinon plus et pour cause. Le temps ironique est mauvais de l'angle cherché à blesser. Il y réussit. L'envie me vint de tordre ce coup de poulet à pomme d'Adam proéminente. Mon père se fâcha. Il en dit assez pour amener l'oncle à baisser le nez. Abelon n'est pas plus courageux qu'il ne faut. En parlant sec, on arrive très bien à le moucher. J'eus peine à trouver le sommeil. Les souvenirs tournaient dans ma tête, comme vol de charognards. Jiran et son cadet Simel, ils ne sont pas de mes amis. Les deux frères s'entendaient bien avec mes cousins et leur rendaient souvent visite. J'ai huit ans. Jiran en a douze. Il m'a immobilisé contre un tronc. Il tord mes bras dans mon dos et frotte mon visage sur l'écorce. Demande pardon. Demande pardon, chien blanc. Demande pardon. J'ai le nez et la bouche écorchés. Mes bras sont enflammes d'un moment à l'autre. Ils vont s'arracher de mes épaules. Mais avant de lui donner satisfaction, je crèverai cent fois. Son rouge demande pardon. Mon père sort de la maison. Il traverse la course à grands pas. Empoigne mon tourmenteur par les cheveux. Il gifle sèchement. Allez, retour. Allez, retour. Il lâche Jiran qui s'effondre en glapissant. Mon visage et mes bras sont très douloureux. Pour contenir les larmes, je me mords la lèvre. Mon père sourit. C'est bien, Jelal. Mais tu devrais pouvoir le rosser. Demain, je t'apprendrai. Il m'apprend en effet quelques rudiments de lutte qui vont m'être très utiles. Depuis, j'ai eu l'occasion de prendre ma revanche au jeu de fontane. J'ai battu Jiran à la lutte à main nue. C'était lutte courtoise et dans les bonnes règles. Mais Dieu me pardonne quel plaisir j'aurais pu à tuer l'adversaire. Je m'endormis sur ce souvenir. Je rêvais. Davin et Salen se mariaient unis par la dame verte selon un rite étrange. J'ai chanté ! J'ai chanté de Steveker.